Qui n'a jamais vu une boulette de gardien de but sur une passe en retrait à la manière de Courtois avec la Belgique ? Dans cette vidéo, je vais te donner 5 astuces pour ne pas que ça t'arrive. A l'heure actuelle, on demande de plus en plus au gardien de but de participer au jeu et de jouer comme un premier attaquant ou comme un libéraux. Donc il est amené à toucher de plus en plus de ballons au pied sur des passes de ses partenaires. Donc, ce que je veux vous montrer dans cette vidéo, c'est qu'il y a 5 choses primordiales à faire pour ne jamais être mis en défaut et ne jamais prendre de but gag, comme vous avez pu le voir lors de l'intro. La première chose qu'il faut faire, c'est surtout faire un appel de balle en dehors de votre but. Je m'explique. Si le passeur est ici, à cet endroit, mon gardien de but va faire un appel sur un des deux côtés. Celui qu'il préfère ou celui où il veut partir ensuite pour jouer son ballon. Le but pour le gardien, c'est qu'aucun ballon ne se retrouve dans cette zone ici. Pourquoi ? Parce que si jamais tu rates ton ballon, si tu rates ton contrôle, tu n'es pas au niveau du but, tu n'es pas dans une zone dangereuse. De même, si jamais le ballon arrive sur le côté, je vais te conseiller de sortir de cette fameuse zone rouge pour appeler ton ballon et ainsi que la passe soit sur le côté du but et que tu puisses intervenir le plus facilement possible. Deuxième conseil que je vais te donner, et tu peux le voir là sur la vidéo que je suis en train de te montrer, fais un appel tranchant en donnant de la voix et en montrant avec ta main où tu veux le ballon. C'est quelque chose que je remarque très souvent chez mes jeunes gardiens de but. Ils vont appeler le ballon, mais ils ne vont pas dire où ils le veulent. Ils vont dire « Ouais, je suis là, avec toi ». Non, je dis « Oui » et je montre en plus avec ma main où je veux le ballon. Donc si je fais un appel côté, je vais montrer avec ma main que je le veux sur mon pied droit, sur le côté. Et ça, ça va aider votre défenseur à mettre le ballon au bon endroit. On voit sur le but de Courtois qu'il appelle le ballon, mais il ne dit pas où il le veut. Et le défenseur, machinalement, va viser vers le but et c'est ce qui va mettre Courtois en difficulté. Alors que si Courtois avait montré de sa main qu'il voulait le ballon côté gauche, sur son pied gauche, le ballon, s'il avait raté son contrôle, serait allé en corner et du coup pas but. Autre conseil que je vous donne, faites un appel vers l'avant. Sortez de cette zone. Quand je le travaille avec mes gardiens de but ou lorsque je le fais sur les détections, la première chose que j'ai regardée, c'est quel est le gardien qui sort de la zone dangereuse pour faire son appel. Et très souvent, on se rend compte que les gardiens préfèrent rester dans leur zone de confort, dans leur 6 m à cet endroit-là. Non, sortez de cette zone. Si le ballon arrive de face, venez chercher le ballon en avançant. Et si le ballon est coté, venez le chercher aussi en avançant. Très souvent, on voit des gardiens qui font un appel ici. C'est à bannir parce que dans ce cas-là, vous allez vous faire enfermer et du coup, toute cette partie-là du jeu, vous allez lui tourner le dos. C'est pas possible. Donc, faites un appel légèrement vers l'avant. J'en arrive à mon quatrième conseil qui est l'orientation de vos épaules. L'orientation de vos épaules va être très importante. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui va vous permettre de contrôler et d'être face au jeu. Donc, si jamais vous faites un appel dans ce sens-là, le risque, c'est que votre corps, du coup, soit tourné vers la ligne de touche. Ou si vous faites un appel ici et que vous ne tournez pas correctement vos épaules, vous allez être orienté comme ça avec tout ce jeu que vous ne voyez pas. Donc, dès le départ, dès que vous prenez votre course, commencez déjà à orienter vos épaules pour pouvoir contrôler de la meilleure des façons en se retrouvant face au jeu. Donc, je peux appeler ici. Donc, je vais vous le montrer de l'autre côté en rouge. Même si moi, je le déconseille, vous pouvez le faire. Vous pouvez appeler à cet endroit-là. Mais débrouillez-vous pour que, au moment où vous recevez le ballon, vous soyez face au jeu. Dernier conseil que je vais vous donner, et non des moindres, c'est d'anticiper. Anticiper comment ? En levant la tête avant même que le ballon arrive. Et sachez déjà ce que vous voulez faire. Il faut que vous ayez la tête levée au maximum et que vous puissiez, dès le départ, dès votre course d'élan, en même temps que vous faites votre course d'élan, regarder où sont placés les attaquants, où sont placés les défenseurs. Et si jamais vous voyez que c'est bouché, n'hésitez pas à jouer long. On peut jouer propre quand c'est faisable, mais quand on est pressé, quand on est bloqué, n'hésitez pas à jouer long. Voilà, j'en ai fini avec ces 5 conseils. Donc c'était une vidéo assez rapide, mais quelque chose qui est très très important pour moi. Donc je vous le répète rapidement, évitez cette zone, allez chercher le ballon vers l'avant, montrez avec votre main où vous voulez le ballon pour donner l'indication à votre défenseur, orienter correctement vos épaules et lever votre tête dès le départ de votre course pour pouvoir jouer le plus rapidement possible. J'en ai fini avec cette vidéo tableau noir. Donc vous avez vu, j'ai rajouté des petits extraits en plus. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et à aller voir les autres vidéos tableau noir, celles sur le centre en retrait ou celles sur les couffrants. Pensez au petit pouce bleu, ça donne toujours un peu de force et ça donne toujours du courage pour continuer ces vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous dire, entraînez-vous bien et pensez à ça sur vos prochaines relances et sur les prochaines passes en retrait de vos défenseurs. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501